Ça, c'est une seringue de cinéma. Et ça, c'est du sang de cinéma. C'est simplement une aiguille qui se rétracte à l'intérieur de la seringue grâce à un ressort qui est planqué juste ici. Mais la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est comment ils font au cinéma pour avoir une petite goutte de sang au moment où ils font la piqûre dans le bras ou ailleurs ? Eh bien, il faut en fait utiliser deux produits. Un que tu vas mettre sur le bras avant de faire la piqûre, comme si c'était un désinfectant par exemple. Et un dont tu vas mettre une petite goutte au bout de la seringue avec l'aiguille rétractable. Donc là, je vais me mettre une goutte sur la main, que j'étale un petit peu. Et je vais mettre une micro-goutte au bout de l'aiguille. Et quand tu mets les deux en contact, T'as une petite goutte de sang. C'est incroyable, hein ? Donc évidemment, ce n'est pas mon sang, c'est la réaction des deux produits qui fait qu'il y a une petite goutte rouge qui ressemble à du sang. Alors ne me demandez pas, je ne sais absolument pas ce que sont ces produits. Mais s'il y a des chimistes parmi vous, on est tous preneurs dans les commentaires. Mon amour, tu crois que les antivax, ils m'en veulent avoir dévoilé ça que maintenant ?